Les activités du 14e championnat international des chevaux arabes qui se déroulent sur la cité d'Al-Zahra au Caire ont pris fin dimanche. Plusieurs pays participent à cette 14e édition dont l'Arabie Saoudite, l'Italie, la France, les Pays-Bas et la Pologne. En ce dernier jour de championnat, deux groupes participaient à la compétition. Le premier groupe comprenait les juments âgés et le deuxième groupe comprenait les juments les plus jeunes. Les critères selon lesquels on a choisi les juments gagnantes sont la rapidité, la légèreté, la forme de la tête et du cou et la puissance des jambes. Le cheval arabe vivait traditionnellement sous un rude climat désertique. Elle fut largement appréciée par les peuples nomades bédouins. Mais au cours de l'histoire, les chevaux arabes ont quitté leur Moyen-Orient natal pour gagner d'autres régions à l'occasion des guerres ou d'échanges commerciaux. Le cheval arabe est réputé pour être l'une des meilleures montures en compétition d'endurance. Mais il peut être monté dans tout type de compétition équestre. C'était Elham Hassin pour Bonjour la Gîte.